Musique Un document exceptionnel, la célèbre soprano dramatique Dame Gwyneth Jones répète la voix humaine dans une mise en scène d'Alain Françon au théâtre du Châtelet. Je veux quitter la scène pour enseigner. De cette interview naît un scénario et un film pour le grand bariton belge José Van Damme. L'opéra de Budapest, CC, a de nouvelles mises en scène avec Yanoch Hache, metteur en scène de théâtre. Le 23 mars 1958, Maria Callas chante la Traviata à Lisbonne, des archives inédites que nous offre la télévision portugaise. Atis, l'opéra baroque de Lully et Kino, est à New York à partir du 17 mai. L'avenir de l'opéra vu par Auguste Everding, président de la puissante association internationale des directeurs d'opéra. Régine Crespin, que le public parisien va retrouver dans le rôle de la comtesse de la Dame de Pique de Tchaïkovski, à partir du 1er juin au Palais des Congrès, faisait en novembre dernier ses adieux à Marseille, sa ville natale, dans le rôle de la prieur des dialogues des carmélites de Poulenc. Poulenc, de la Réalise, sa ville s'assade de la distance, paris de la rue de l'Échante à Marseille, dans lesquiteurs de Poulenc. Peu importe de la puissante, c'est bon. La décrémité par. Musique de la Réalise, en 6 mois de Tchaïkovska, en 9 à 8 à 12 à 8 à 11 ans. Si vous pensez à Marseille, Marseille, oui, c'est une ville qui vibre beaucoup pour moi puisque d'abord j'y suis né, alors j'ai commencé à vibrer ici. J'y ai passé 5 ou 6 années de ma prime enfance, ensuite je suis allé à Nîmes, mes parents se sont installés. Mais j'ai beaucoup de souvenirs en Marseille parce que ma grand-mère avait une maison, donc ici je venais passer la voir souvent, je venais passer des vacances avec elle. Et je n'ai pas commencé à chanter ici, bien sûr, mais disons que le chant est entré dans mon âme et dans mon cœur ici parce que ma grand-mère adorait le chant, adorait la musique et surtout les opérettes et m'entraînait beaucoup toutes les semaines voir un spectacle d'opérettes ou d'opéras comiques. Donc c'est quand même ici que tout a commencé dans un sens. J'ai commencé à vraiment aimer la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Les héroïnes qu'on incarne sont descensues dans un sens, parce qu'elles vous volent votre propre vie, votre propre identité, quelquefois parce qu'on vit avec, on dort avec, on est poursuivi par elles. Alors il y en a qu'on choisit plus aisément que d'autres parce qu'elles vous parlent mieux, qu'elles vous conviennent mieux. Il y en a qu'on refuse. Il y a les héroïnes qui sont faciles à capter, qui deviennent vous facilement, celles qui sont rétives, qui mettent longtemps à vous habiter. Il y a celles qui vous poursuivent longtemps, longtemps, longtemps. Il y a... Enfin, dans ma carrière, moi, je n'ai pas eu tellement d'héroïnes drôles. Enfin, j'avais plutôt des héroïnes tragiques qui tuaient, qui se tuaient. J'ai dû attendre longtemps pour chanter une héroïne amusante comme Carmen, par exemple. Et j'ai dit souvent que c'est la première fois que c'est... de ma... de ma carrière que j'ai pu rire en scène. Mais en général, toutes les autres héroïnes étaient plutôt dramatiques, et que, disons, passons de Siglinde, qui est un de mes personnages préférés, à la maréchale, qui n'est pas triste, triste, mais enfin, qui n'est pas toujours gay, qui est mélancolique, Tosca, qui est dramatique aussi. Enfin, c'est... C'est un... un panaché assez varié. De ces héroïnes, Siglinde, vous dites que vous la préférez. Pourquoi ? Siglinde, je l'ai préférée parce que c'est une... une femme-femme, c'est une... c'est une tellurique, c'est une... c'est une courageuse, c'est une... une fonceuse, enfin, une... elle va jusqu'au bout de son amour, qui est un amour impossible, mais jusqu'à la mort. Et ça me ressemble un peu. Enfin, je ne suis pas allé jusqu'à la mort, bien sûr, dans ma vie personnelle, mais enfin, je suis allé loin. Et c'est un personnage qui me plaisait parce qu'elle était... elle est entière, elle est... elle est vraie. Elle est... courageuse. Je crois que c'est quand même... le courage est une de mes qualités... peut-être première. Je l'ai prouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Mais si maintenant il y a quelque chose de régler, pour 1993, c'est trop tard. Il y a donc, il faut dire qu'il y a un chef dirigeant. Et si je n'appelle maintenant le ministre, c'est trop tard. Si le ministre ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas, mais si il ne sait pas, il ne sait pas, c'est trop tard. C'est difficile pour moi, c'est très difficile pour moi. Et si les discourses sont populaires dans l' Ambiente ? Mais si bien, c'est très important pour moi, c'est plus... Mais c'est près de l'homme, c'est compliqué pour moi, je suis dit, c'est pas Kil més des pares de l'Untelaine, c'est pas délic which c'est põeillé, c'est pas une question de la vidéo. Il a rien que je suis dit, c'est pas fond de l'Untelaine, c'est une dernière question. Mais si bien que la bayerie c'est la politique, c'est pas plausible ? Non, non, non,… Oui, non, 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 non! Je ne suis pas le baseball dispénie! Sous-� se doit pas keluar, je ne strongerai, je ne szer øjeux... C'est pas le staan, je vais me dire maintenant… je t' quota pour 1993. Je serai pas au film du Bambour, je ne soils pas loin, mais je suis jusqu'ici depuis 1993… Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que c'est beau quand on commence à insciner, pour se réunir à un endroit ? Vous avez un très bon nom, comme vous l'avez dit. Merci, professeur Ewering. Après l'immense succès d'Attis à la Salle Favard, cette tragédie lyrique de Lully Equino est représentée le 17 mai prochain pour la première fois à New York. La Salle Favard Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un saluto a voi tutti e non mi resta altro da dire che arrivederci. Sous-titrage MFP. 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 S-titrage MFP. Sous-titrage MFP. S-Trage MFP. S-Trage MFP. MFP. S-Trage 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 MFP. 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 C'est ce qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'on n'a jamais fini, on doit toujours revoir ou réapprendre ou réapprendre des choses nouvelles. Et c'est ça qui fait l'intérêt de notre métier. Toujours faire la même chose, ça serait vraiment barbant. Je vais vous en faire un grand schaume, ça n'est pas un petit. S'il y a un grand schaume, ça n'est pas un petit. S'il y a un grand schaume, on a fait un grand schaume. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501